Nos plans d'action nous permettent de nous assurer d'être bien encadrés, de se fixer des objectifs, des objectifs ambitieux. Inclure tout le monde à l'université, ce n'est pas quelque chose de facile. J'ai des besoins et d'autres personnes n'ont pas le même besoin que moi. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir dans la formation la perspective de gens issus de la diversité pour mieux comprendre ces enjeux-là. L'Université de Montréal appartient à tous les jeunes. En fait, c'est une mission qu'on a à l'Université de Montréal, de nous assurer d'avoir une approche d'admission inclusive. Évidemment, on veut attirer des étudiants qui proviennent de partout. Ça, c'est vraiment une préoccupation qu'on a. Mais une fois qu'on attire ces gens-là, on doit s'assurer que nos processus soient également bienveillants envers leur réalité, leur contexte, leur parcours. On a envie de former des gens qui vont ressembler à la société dans laquelle on vit, société québécoise, mais société internationale également. J'ai eu la chance de développer auprès d'un entourage dans lequel les études étaient très valorisées et très importantes. Mais c'est clair que j'ai, au cours de mon parcours académique et sportif, j'ai côtoyé des gens pour qui, à la base, atteindre l'Université, ce n'était pas quelque chose de réaliste. Vu leur entourage, vu leur statut, peu importe, à travers le sport d'excellence, ils ont pu voir que l'Université, finalement, c'était quelque chose qui était quelque chose d'atteignable. Quand j'étais avec mon équipe, on vient de plusieurs endroits, mais cette diversité qui fait en sorte que nous formons une aussi belle équipe, qu'on n'ait pas toujours les mêmes points de vue, mais qu'on puisse quand même cohabiter, si je veux le dire, ensemble, puis de pratiquer ensemble, puis de rire ensemble, puis de se voir, puis d'apprécier le temps qu'on passe ensemble. C'est très important d'avoir de la diversité dans le recrutement des étudiants en médecine, parce que non seulement ça permet d'avoir un environnement où les étudiants vont évoluer, qui est plus diversifié, donc qui va les sensibiliser à la diversité en général, et ça va aussi, à plus long terme, permettre d'avoir des travailleurs de la santé qui sont plus diversifiés, et on pense qu'à long terme, ça, ça va permettre de donner des meilleurs soins à la population. Au programme de médecine, depuis maintenant trois ans, on a des places réservées pour les étudiants issus d'un milieu socio-économique défavorisé. Ça permet donc à des étudiants qui ne seraient pas admis en médecine autrement de poursuivre des études médicales. Les plans d'action universitaires, donc, je pense que déjà le fait qu'ils existent envoie un message clair de la part de l'institution, que c'est une priorité, et ça crée un mouvement de mobilisation dans les différentes facultés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada